La recherche dans la base de données Social Services Abstracts. Dans cette capsule, nous allons voir comment interroger la base de données Social Services Abstracts afin de trouver des articles scientifiques en travail social. Social Services Abstracts est une base de données spécialisée qui dépouille des revues scientifiques ainsi que des thèses et des mémoires ayant pour thème le travail social. Pour y accéder, rendez-vous sur le guide de recherche en travail social, onglet Trouver des articles. Ce lien nous amène sur l'interface de recherche avancée de la base de données. On voit ici le nom de la base de données. ProQuest est le nom d'une plateforme de recherche qui nous permet d'interroger plusieurs bases de données disponibles à l'Université de Montréal. Lors de la préparation de notre recherche, nous avons identifié les principaux concepts de notre sujet. Nous nous intéressons à l'intervention auprès des victimes de violences conjugales et voici les termes de recherche que nous avons choisis en utilisant la troncature et les guillemets lorsque ceux-ci étaient pertinents. Dans Social Services Abstracts, nous ne retiendrons que les termes anglais puisque, comme presque toutes les bases de données spécialisées, cette base de données propose essentiellement des contenus en anglais et ce, même si l'interface de recherche est en français. Par défaut, la plateforme ProQuest propose deux boîtes de recherche. Pour faciliter notre recherche, nous utilisons une boîte de recherche par concept. Comme il y a trois concepts dans notre sujet, cliquons ici pour ajouter une ligne. Il nous suffit ensuite d'écrire chacun des termes de recherche identifiés pour notre premier concept en prenant soin de les séparer par l'opérateur OR écrit en majuscule. Faisons ensuite la même chose pour chacun de nos concepts. Notez que l'opérateur par défaut entre les boîtes de recherche est un AND. C'est l'opérateur qui répond à notre besoin puisque nous souhaitons des documents qui portent à la fois sur le concept d'intervention, de victime et de violence conjugale. Il n'est donc pas nécessaire de le modifier. À côté de chacune des boîtes, un menu déroulant nous demande dans quel champ nous souhaitons effectuer notre recherche. L'option qui nous est proposée par défaut est de chercher partout, c'est-à-dire de faire une recherche dans tous les champs, ce qui correspond à la recherche par mots-clés. Il est aussi possible de faire des recherches par auteur, par titre ou par sujet. Lançons d'abord une première recherche dans tous les champs pour chacun des concepts. Cliquons sur Rechercher. Nous avons repéré 616 documents. Par défaut, ces documents sont classés par pertinence, selon un calcul fait par la base de données. Nous pourrions modifier cet ordre en demandant à ce qu'il soit plutôt classé par ordre chronologique inversé, ce qui nous permettrait alors de voir les résultats les plus récents en premier. La partie droite de l'écran nous présente les premiers documents que nous avons repérés. Pour évaluer rapidement l'intérêt d'un article, cliquons sur le lien Aperçu qui donne accès à un résumé de cet article. On voit ici que les termes que nous avons utilisés dans notre recherche sont surlignés en jaune. Puisque nous avons fait une recherche par mots-clés en sélectionnant le champ Partout, les termes ont effectivement été repérés un peu partout dans la description du document, notamment dans le titre, le résumé et les sujets. En passant notre curseur sur cette icône, nous pouvons voir de quel type de document il s'agit. On voit ici que nous avons surtout repéré des documents provenant de publications académiques, qu'on appelle Scholarly Journals en anglais, ainsi qu'une thèse. Comme nous souhaitons uniquement obtenir des articles scientifiques, nous allons retirer les thèses et les mémoires de nos résultats de recherche. Nous pouvons le faire facilement grâce à la section Restreindre les résultats, à gauche de l'écran. Cette section permet d'affiner les recherches en imitant les résultats, notamment par type de source, par date de publication, par sujet ou par langue. Afin de ne cibler que les articles scientifiques, nous allons choisir le type de source Publications académiques, ce qui correspond à 562 des documents que nous avons repérés. Ajoutons maintenant une limite chronologique à nos résultats de recherche en sélectionnant uniquement les documents qui ont été publiés entre 2005 et 2016. Notez qu'il est possible en tout temps de retirer les limites que nous venons d'appliquer et de revenir à nos résultats initiaux en cliquant sur CX. Nous nous retrouvons donc avec un total de 354 articles scientifiques publiés entre 2005 et 2016. Ce nombre de résultats est assez typique de la recherche par mots-clés. En effet, puisqu'elle cherche dans toute la description du document, la recherche par mots-clés repère généralement beaucoup de documents. Dans plusieurs cas, vous remarquerez parmi ces résultats des documents pertinents pour votre sujet. Il peut donc s'agir d'une stratégie de recherche suffisante, surtout si vous avez besoin d'un nombre limité d'articles. Toutefois, lorsqu'on souhaite obtenir des résultats plus ciblés, il est utile de faire une recherche par sujet. Or, rappelons-nous que pour qu'une recherche par sujet soit efficace, il est important de trouver quels sont les mots utilisés dans cette base de données pour parler de ce qui nous intéresse, à défaut de quoi nous risquons de n'obtenir aucun résultat. Pour repérer ce vocabulaire, cette base de données nous offre un outil performant, le Thésaurus. Celui-ci nous permet de connaître rapidement quels sont les termes qui sont utilisés pour décrire un sujet dans cette base de données. Voyons comment faire pour l'interroger. Cliquons sur « Modifier la recherche » et effaçons notre formulaire afin de refaire une nouvelle recherche à l'aide du Thésaurus. Pour accéder au Thésaurus, nous cliquons ici. Voici l'interface de recherche du Thésaurus. Nous allons l'interroger pour trouver le terme approprié pour chacun de nos concepts. Commençons par le concept d'intervention. Voici quatre sujets qui contiennent le mot « intervention ». Nous choisissons l'expression simple « intervention » qui est celle qui est la plus proche de notre intérêt. Allons voir ce qui se passe lorsque nous cliquons sur ce lien. Le Thésaurus nous propose ici des termes spécifiques pour le mot « intervention », c'est-à-dire des types d'interventions particulières comme l'intervention de crise ou l'intervention de l'État. En cliquant sur le petit carré à droite du mot, nous avons alors accès à une définition du terme « intervention » et à des termes qui sont associés à ce mot. Nous allons donc cocher chacun des sujets correspondants à notre intérêt. Intervention Rehabilitation Treatment methods Treatment programs ainsi que Crisis Intervention Le Thésaurus nous indique ici que nous avons sélectionné cinq sujets et il nous demande avec quel opérateur nous souhaitons les combiner. Puisqu'il s'agit de termes décrivant un même concept, nous les combinons avec un « or » et nous cliquons sur « Ajouter à la recherche ». Le Thésaurus crée alors une équation de recherche qui combine tous les sujets que nous avons sélectionnés avec des « or » et qui précise que la recherche doit être faite dans le champ « sujets ». Refaisons le même exercice avec notre second concept, celui de victime. Nous retournons dans le Thésaurus. On voit ici que c'est l'expression « victims » au pluriel qui est utilisée comme sujet dans cette base de données. En cliquant sur le carré, on nous indique que le terme « victims » est utilisé pour parler de « crime victims » et de « survivors ». Et on nous propose plusieurs termes associés à la notion de victime. Puisque seule l'expression « victime » correspond à notre réel intérêt, cochons-le et ajoutons-le à notre recherche. Une seconde ligne est ainsi ajoutée automatiquement à notre recherche. Complétons notre requête avec notre troisième concept, celui de violence conjugale. Ici, le Thésaurus ne nous propose pas de cas à cocher. C'est parce que l'expression « conjugal violence » n'est pas un sujet utilisé dans cette base de données. Mais en cliquant sur le lien, le Thésaurus nous dirige vers l'expression que nous devons utiliser dans cette base pour trouver des documents à propos de la violence conjugale. On voit ici que le terme « family violence » est celui que nous devons utiliser lorsqu'on s'intéresse à la violence conjugale. Ici, le Thésaurus indique que le terme « violence » est le concept plus général. Nous pourrions éventuellement l'utiliser pour élargir nos recherches. Pour l'instant, explorons la notion de « family violence » et sélectionnons tous les concepts qui se rapportent à la notion de violence conjugale. « Family violence » « Battered woman » « Partner abuse » « Espouse abuse » et ajoutons-les à notre recherche en les combinant avec un « or ». Une troisième ligne est ainsi ajoutée à notre requête. Voici donc notre requête finale créée à l'aide du Thésaurus. Nous pouvons maintenant lancer la recherche. Nous obtenons ainsi 135 résultats. Encore une fois, nous pouvons affiner ces résultats pour ne cibler que les revues scientifiques, qui ont été publiés entre 2005 et 2016. Nous obtenons alors un résultat final de 102 articles scientifiques qui correspondent précisément à notre intérêt de recherche. On voit que le Thésaurus peut être d'une grande utilité pour vous aider à trouver des documents pertinents sur votre sujet. Comment faire pour accéder aux articles que nous avons repérés? Dans certains cas, comme celui-ci, on voit que le texte intégral de l'article est fourni directement dans la base de données. En cliquant sur un de ces liens, nous avons accès directement au texte intégral de l'article. Toutefois, dans la plupart des cas, c'est le bouton « Obtenir » qui permet de savoir si cet article est disponible à l'Université de Montréal. L'interface ProQuest offre plusieurs fonctionnalités qui peuvent faciliter grandement vos recherches. Prenons l'exemple de ces trois articles que nous sélectionnons. La fonction « Citer » permet de générer automatiquement des références bibliographiques pour chacun de ces documents. Il est aussi possible d'envoyer la référence à ces documents par courriel, de les imprimer, de les exporter dans un logiciel de gestion bibliographique comme Zotero ou EndNote, ou encore de les enregistrer dans un compte ProQuest gratuit. La création d'un compte offre le grand avantage de pouvoir enregistrer des recherches, ce qui évite d'avoir à réécrire vos requêtes chaque fois que vous souhaitez accéder à la base. En créant une alerte, il est aussi possible d'être informé par courriel lorsque de nouveaux articles sur votre sujet sont ajoutés à la base de données. Enfin, l'historique de recherche vous permet de relancer rapidement les recherches récentes que vous avez effectuées. Si vous avez besoin d'aide pour utiliser la base de données Social Services Abstracts, n'hésitez pas à consulter votre bibliothécaire.